Le logiciel FreeMind est un logiciel libre et gratuit qui est disponible au téléchargement gratuitement donc et légalement sur le site officiel de FreeMind. Alors j'insiste toujours, tous les téléchargements doivent se faire sur les sites officiels et non sur des sites dédiés au téléchargement mais sur lesquels vous risquez de trouver des versions moins à jour voire même des versions pas trop honnêtes avec des ajouts qui ne sont pas toujours souhaités. Donc toujours sur le site officiel. Donc ici sur le site officiel de FreeMind vous avez une section dédiée au téléchargement. Alors le site est en anglais mais le logiciel que vous téléchargez sera dans la langue de votre ordinateur. Alors on dispose de versions pour Windows, pour Mac, pour Linux et pour d'autres systèmes d'exploitation moins connus encore. A signaler que pour les tablettes, vous pourrez disposer de logiciels tout à fait similaires mais généralement payants. Donc ici nous allons simplement examiner la façon d'utiliser le logiciel. Je vous le montrerai sur une plateforme, sur un système d'exploitation Linux Ubuntu en version 14.04 mais le principe d'utilisation est exactement le même sur les autres plateformes. Première chose donc, comment démarrer le logiciel ? Alors sur la plateforme Ubuntu, si le logiciel n'est pas présent dans la barre de lancement, nous allons aller le chercher en cliquant sur le lanceur ici et en demandant le logiciel s'il est installé. Je ne viens pas avec les questions d'installation. Imaginons donc que ce problème là est résolu. Donc pour lancer le logiciel, je clique simplement sur l'icône qui figure donc, comme vous l'avez vu, un papillon. Et voici le logiciel lancé. Au démarrage, nous créons donc une nouvelle carte mentale, comme c'est spécifié dans cette espèce de bulle qui occupe maintenant le centre de notre écran. Pour modifier le contenu de la racine de notre carte mentale, donc où il est actuellement indiqué « Nouvelle carte mentale », nous faisons un clic, puis nous sélectionnons l'ensemble du texte et nous pouvons immédiatement l'effacer pour le remplacer par le thème de notre première carte mentale. Je vous propose de rédiger une carte mentale très simple à propos de vos cours à l'école. Donc nous allons l'intituler « Mes cours à l'école », tout simplement. Et lorsque j'ai fini d'écrire, je frappe la touche « Enter ». Et voici ma nouvelle carte mentale entamée. Les différents cours à l'école sont, vous le savez, le cours de mathématiques, le cours de français, le cours d'éducation physique et ainsi de suite. Comment allons-nous les insérer dans notre carte mentale ? Eh bien, il suffit simplement pour créer le premier cours de frapper au clavier la touche « Insert ». Et nous avons une nouvelle bulle qui apparaît et dans cette bulle, nous allons pouvoir créer notre premier cours, indiquer le nom de notre premier cours. Je choisis d'indiquer le cours de mathématiques. Voilà qui est fait. Si maintenant je veux créer une nouvelle branche à l'ensemble de mes cours de l'école, j'ai deux possibilités. Première possible, je retourne à la racine. Ici, j'ai simplement utilisé les touches fléchées du clavier. Je retourne à la racine et je frappe encore une fois la touche « Insert ». Et une nouvelle branche apparaît. Vous voyez que le système tente d'équilibrer les branches. Donc la première branche était apparue à droite. Une nouvelle branche apparaît à gauche. Alors, dans cette nouvelle branche, je vais par exemple indiquer les cours d'éducation physique. Je disais qu'il existe deux possibilités pour créer des nouvelles branches. Donc à nouveau, je me déplace avec les touches fléchées du clavier. Je me suis redéplacé vers mathématiques. Comment créer une nouvelle branche en dessous de la branche mathématique ? Je voudrais maintenant créer la branche langue moderne. Alors pour cela, deux possibilités. Soit je reviens au centre, à la racine de ma carte mentale. Soit je reste dans la branche mathématique. Et je frappe simplement la touche « Enter ». Un nouveau nœud vient de s'ouvrir en dessous du nœud mathématique. Alors là, par exemple, je vais indiquer mes cours de langue moderne. Et je puis continuer ainsi à créer de nouveaux cours, à créer de nouveaux nœuds de ma nouvelle carte mentale. Comment créer maintenant un nœud au-dessus, plutôt qu'en dessous d'un nœud existant ? Si je veux maintenant créer un nœud au-dessus du cours d'éducation physique, plutôt qu'au-dessous, je puis simplement frapper au clavier la combinaison majuscule « Enter ». Je tiens donc une touche de majuscule enfoncée et je frappe la touche « Enter ». Au-dessus du cours d'éducation physique, c'est maintenant ouvert un nouveau nœud que je vais consacrer, par exemple, au cours d'histoire. Et je puis continuer maintenant à ajouter de nouveaux nœuds. Je vais reprendre la méthode de retour au nœud central et de frapper la touche « Insert ». J'insère le cours de géographie. Et puis, je peux continuer. Je retourne au nœud central encore une fois pour insérer le cours de philosophie. Et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'en retournant au nœud central, j'ai l'avantage de voir que les différents nouveaux nœuds s'équilibrent autour de la racine. Je ne choisis toutefois pas l'endroit où je veux disposer ces nœuds. Pourtant, je peux changer cet endroit. Alors, je vais me déplacer toujours avec les flèches du clavier. Imaginons maintenant que le cours de philosophie, je veuille le placer au-dessus du cours d'histoire. Alors, pour cela, au clavier, je maintiens une touche « Control » enfoncée. Puis, j'utilise les touches fléchées. Et je vais remonter le nœud philosophie d'un niveau déjà, puis d'un deuxième niveau. Donc, à l'aide de la touche « Control » et des touches fléchées, je peux monter ou descendre un cours, un nœud, dans ma carte mentale. Et si maintenant, je souhaite que le cours d'histoire ne se situe pas à gauche, mais à droite, tout compte fait, de la racine de ma carte mentale. Alors, dans ce cas-là, je vais simplement cliquer sur le nœud histoire, je maintiens le bouton de la souris enfoncée, je passe au-dessus de la racine. Et vous voyez qu'en passant au-dessus de la racine, une ou l'autre moitié de la racine se met en évidence en couleur. Pour l'instant, c'est la partie droite qui est en évidence. Si je lâche maintenant la souris, le nœud philosophie, pardon, le nœud histoire, le nœud histoire s'est déplacé à droite. Et si, bien sûr, l'emplacement ne me satisfait pas, je dispose toujours de la combinaison « Control », « Flèche » pour monter ou descendre ce nœud. Si je souhaite maintenant déplacer le nœud langue moderne à gauche de la racine, je le sélectionne, je clique, je déplace en passant au-dessus du centre, au-dessus de la racine de ma carte mentale, et je dépose le nœud langue moderne. Si la situation ne me plaît pas, je dispose encore et toujours de « Control », « Flèche » pour pouvoir modifier la position. Imaginons maintenant qu'un nœud ne me convienne pas. Le nœud philosophie, je n'ai pas de cours de philosophie de cette année-ci, donc je vais supprimer le cours de philosophie. Pour cela, simplement, je le sélectionne, par exemple, avec la souris, ou en déplaçant la sélection avec les flèches du clavier, puis, au clavier toujours, je frappe la touche « Delete », et le nœud est parti. Chacun des cours présentés jusqu'ici présente éventuellement des sous-branches. Par exemple, le cours de mathématiques présente au moins deux sous-branches, qui sont d'une part la géométrie et d'autre part l'algèbre. Comment montrer ces deux sous-branches sur ma carte mentale ? Eh bien, tout simplement, comme nous l'avons fait à partir de la racine, si maintenant on frappe la touche « Insert », j'ai un nouveau nœud « Fils » du nœud mathématique, un nouveau nœud « Fils » qui s'ouvre à droite du nœud mathématique. Et j'indique que ce nœud représentera donc le cours d'algèbre. Si je souhaite un nouveau nœud « Frères » à « Algèbre », deux possibilités. Soit je reviens à mathématiques et je frappe encore une fois la touche « Insert », soit je reste dans « Algèbre » et je frappe la touche « Enter ». Et j'introduis le nouveau nœud « Géométrie » en dessous du nœud « Algèbre ». Le cours de langue moderne est constitué d'un cours d'anglais, donc ici « Insert » par exemple, « Anglais » et « Insert » encore une fois, d'un cours d'allemand. Alors, le cours d'éducation physique est constitué d'un cours de gymnastique, d'un cours de natation et d'un cours d'escalade. Et vous voyez qu'en quelques instants, je parviens à créer les nouveaux nœuds nécessaires. Jusqu'à présent, je vous ai montré la création de la carte mentale quasiment sans utiliser la souris. Et effectivement, le clavier, et rien que le clavier, est largement suffisant. Toutefois, dans certains cas, on souhaitera pouvoir utiliser la souris. Comment créer un nouveau nœud à l'aide de la souris ? Eh bien, je vais simplement me positionner à l'endroit où je veux créer ce nouveau nœud et je vais cliquer droit et demander la création d'un nouveau nœud. Alors ici, il s'agira d'un nœud fils, puisqu'il s'agit d'un nœud qui est placé à la racine. Et vous remarquez que le système m'indique que « Insérer Insert » fonctionnera aussi. Je clique et j'ai un nouveau nœud qui s'est formé. Ce nouveau nœud, je vais par exemple le consacrer au cours de français. Comment créer un nœud fils au cours de français ? Pas compliqué, c'est exactement la même méthode, avec la souris en tous les cas, avec le clavier, ce serait encore plus simple. Un nouveau nœud fils au cours de français, ce serait par exemple le nœud pour le cours de littérature. Comment créer un nœud frère au nœud littérature ? Donc ici, je vais simplement demander de créer un nouveau nœud frère. Alors, je peux le créer après le nœud sélectionné, qui est de littérature pour l'instant, comme vous le voyez, ou avant, donc au-dessus. Alors ici, je vais le mettre après, exactement comme si j'avais frappé la touche Enter, Entrée, au lieu de frapper la touche Majuscule Entrée. Et ici, je vais indiquer par exemple que le cours de français contient aussi un cours de grammaire. Je pourrais déplacer des nœuds simplement aussi avec la souris. Alors, je vais sélectionner un nœud. Alors ici, l'opération que je vais faire n'a pas beaucoup de sens, mais c'est juste pour la démonstration. Je fais un clic droit de nouveau, et je vais demander à couper le nœud. Il a disparu. Puis, je veux le coller ailleurs. Imaginons que je veuille le coller à la racine. Clic droit, et coller. Et voici le nœud géométrie qui vient de se placer suite à la racine, immédiatement à la racine de ma carte mentale. Alors, comme ce nœud n'a rien à faire là, je vais à nouveau le déplacer. Clic droit, couper. Je reviens dans le nœud où il doit aller. Clic droit, coller. Et le revoilà en place. Donc, à l'aide de la souris, je dispose du copier-coller. Remarquez qu'au clavier, je peux également faire CTRL-X sur un nœud sélectionné. Et me déplacer vers l'endroit où le nœud que j'ai coupé doit venir, et faire CTRL-V. Alors, je vais annuler ce que je viens de faire. CTRL-X. Je retourne à mathématiques, et CTRL-V. Donc, la souris n'est pas absolument nécessaire pour cela. On peut également déplacer une carte mentale dans son entièreté. Dans certains cas, on souhaite travailler sur telle ou telle partie. Donc, quand la carte mentale devient un peu importante, comment déplacer la carte mentale ? Alors, il ne sert à rien de cliquer sur un des éléments. Il faut cliquer sur la page et déplacer la page. Dans certains cas, nous voudrons pouvoir réorganiser les différentes branches de notre carte mentale. On va les déplacer vers le haut, vers le bas, de manière à organiser notre travail sur la page. Alors, c'est rarement utile, mais je vous montre malgré tout la méthode à utiliser. On va se placer devant le nœud que l'on souhaite déplacer. On le sélectionne même. Puis, la souris est placée juste devant le nœud, et une poignée apparaît, qui ressemble à une sorte d'ellipse. Lorsque je clique et que je déplace la souris, je peux déplacer l'ensemble de la branche. Alors, vous remarquerez que le déplacement d'une branche entraîne souvent le déplacement d'autres branches, et qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile de faire un travail propre. Donc, je déconseille assez généralement d'utiliser cette méthode, sauf éventuellement pour de tout petits déplacements. Mais évitez de déplacer les différentes branches trop loin du nœud central, trop loin de la racine. La carte mentale deviendra tout à fait illisible et peu intéressante. Très fréquemment, durant notre travail, surtout si ça dure un peu longtemps, il sera intéressant d'enregistrer la carte mentale. Alors, le système est le même que dans la plupart des logiciels. Fichiers, enregistrés. Le système ici nous propose comme nom, le nom que nous avons donné au nœud central, donc à la racine de notre carte mentale, les mets-cours à l'école. Alors, ce nom me convient bien, je voudrais peut-être le mettre dans un dossier document, par exemple. Voilà. Alors, comme il s'agit de quelque chose d'un travail pour le cours d'économie, je le mets là et j'enregistre. Et à partir de ce moment, bien sûr, la combinaison classique CTRL-S va me permettre d'enregistrer très périodiquement. Que faire pour créer une nouvelle carte mentale ? Alors, pour cela, ce qu'on va souvent faire, c'est commencer par fermer la carte mentale existante. Maintenant qu'elle est enregistrée, il n'y a plus de soucis. Voilà. Je n'ai plus aucune possibilité d'écrire quoi que ce soit sur la page maintenant, mais ce n'est pas grave, puisque je vais demander de faire une nouvelle carte. Et nous revoici au point de départ. À partir de la carte mentale créée là maintenant, je vous propose une synthèse du vocabulaire qui a été utilisée. Alors, au centre de la carte mentale, nous avons la racine. A cette racine, nous avons ajouté un certain nombre de nœuds. Trois à gauche et un, deux, trois à droite. Le nœud mathématique se prolonge par un nœud géométrie et un nœud algèbre. L'ensemble de ces trois nœuds constitue une branche de notre carte mentale. Nous avons la branche histoire, la branche géographie, la branche langue moderne, qui se constitue donc d'un certain nombre de nœuds successifs. Et la longueur d'une branche n'est pas limitée. Le nœud langue moderne dispose d'un nœud frère, qui est le nœud éducation physique, et d'un autre nœud frère, qui est le nœud français. Chacun de ces nœuds est frère des nœuds voisins. Et le nœud anglais est appelé un nœud fils du nœud langue moderne. Cependant, bien sûr, que le nœud anglais est un nœud frère du nœud allemand. Donc, nous avons des nœuds, des branches, des nœuds frères, des nœuds fils. Et une petite synthèse des touches du clavier utilisées pour créer cette carte mentale. La touche Insert, qui permet de créer un nœud fils à un nœud existant ou à la racine. La touche Enter, qui permet de créer un nœud frère sous un nœud existant. La combinaison Majuscule Enter, qui permet de créer un nœud frère au-dessus d'un nœud existant. Les touches Fléchées, qui nous permettent de nous déplacer dans notre carte mentale comme s'il s'agissait d'un arbre. Mais il est vrai qu'il s'agit d'une sorte d'arbre. Les combinaisons Contrôle et Fléches, qui permettent de déplacer des nœuds ou même des branches entières. Et la touche Delete, qui permet de supprimer éventuellement un nœud. Avec cela, nous avons fait un tour de l'essentiel des choses à connaître pour créer une première carte mentale. A bientôt pour la suite !